Et pour plus de civisme dans la société burkinabé, il faudra peut-être repenser l'éducation, mais concrètement, comment cela peut se passer ? La question a été au centre d'une consultation qui s'est tenue ce matin à Ouagadougou, une consultation à laquelle ont pris part des acteurs de la société civile qui oeuvrent justement dans le domaine de l'éducation. C'est de la Réienne, Estelle Judith Assorba. Les parties prenantes de l'éducation de dix pays de l'Afrique de l'Ouest francophone réfléchissent sur comment repenser l'éducation vers un bien commun mondial. C'est une publication de l'UNESCO qui fait ressortir les progrès, les défis actuels et futurs conformément aux objectifs de développement durable. Il y a trois principaux défis. En premier, c'est le problème que les décisions sont prises par l'EU, puis ça manque une participation plus large. En deuxième, on a oublié l'importance de l'alphabétisation dans notre continent. Et en troisième, c'est le financement. Il y a une agenda très, très ambitieuse pour l'Afrique, mais il faut des moyens pour les financer. Et ces moyens-là ne sont pas présents maintenant. Donc ça va faire partie des discussions que nous allons mener pour arriver à des conclusions qui permettent d'avoir ces financements pour revenir aussi à ces priorités. Une plus large participation et l'alphabétisation qui a été oubliée. Il s'agit pour ces acteurs de partager des stratégies, des programmes et des pratiques qui permettent d'assurer une éducation inclusive, équitable et de qualité. Cette consultation est une première d'une série et toutes les inquiétudes qui seront soulevées seront transmises à l'UNESCO. Le but final est de lutter contre l'analphabétisme. Le but final est de lutter contre l'alphabétisme.